hello les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se voit avec un petit rôle action et carrefour chez carrefour c'est très simple j'ai pris que des couvre livres et j'ai pris deux modèles différentes le modèle qu'il est là je connais déjà j'utilise tout le temps et par curiosité j'ai pris cette modèle aussi pour voir si il est mieux au c'est quoi la voir c'est quoi la différence de tous les deux en fait ici on a trois rouleaux c'est marqué qu'on peut couvrir 15 livres à 4 avec ses trois rouleaux et chaque rouleau il fait comme ça 70 cm sur deux mètres et ici on est beaucoup plus avantageux parce que avec un rouleau comme ça il est environ de 350 et il fait comme ça 45 sur 10 mètres du coup on a beaucoup beaucoup plus dans les rouleaux comme ça et ici on est sur un papier un peu granuleux comme ça et mat bien sûr transparente j'utilise tout le temps les rouleaux comme ça pour les livres de mes enfants aussi à l'école mais aussi pour tous les livres coloriages de la maison et tout ce que je veux couvrir en plus de ça je couvre tout le temps mes livres coloriages parce qu'on manipule beaucoup et ça peut abîmer vite fait du coup j'utilise tout le temps j'ai pris trois rouleaux comme ça comme d'habitude tout le temps je prends trois rouleaux et j'ai pris celui là comme j'ai précisé par curiosité parce que c'est marqué qu'on a des coins autocollantes du coup j'étais vraiment très 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 curieuse pour voir ah ok voilà ok on a ici les coins pour bien coller tout ok voilà du coup on va mettre les coins comme ça sur les livres après je pense pas que j'aime trop l'idée parce que si ça se voit comme ça les coins sur le livre j'aime pas du tout si ça se voit comme ça les coins j'aime pas du tout je veux bien voir si j'utilise les coins ou pas moi je préfère qu'on y reste transparente pour ça j'utilise tout le temps de la scotch transparente comme ça tout simplement et avec les couvres livres mais j'étais très 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 curieuse en tout cas c'est pas perdu je l'utilise pour mes enfants je l'utilise pour mes enfants pour couvrir tous les cahiers d'école et tout 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 du coup on a ça en intérieur hop je veux remettre dans la boîte et on a aussi trois rouleaux et je voulais voir si il est un peu différent par rapport des oui cette fois ci il est pas mat il est pas mat ça brille un peu il est un peu brillant comme ça le rouleau du coup là on a les trois rouleaux voilà du coup on a fini avec carrefour là on va passer à action et j'ai pris des neufs feutres oui déjà on va commencer avec le basique j'ai pris de l'eau comme ça le papier on a le craft le noir et le blanc à l'intérieur après comme d'habitude je trouve un peu dommage qu'ils mettent des papiers tout simple comme ça moi je passe ça à mes enfants tout le temps pour faire des dessins et le noir et le craft j'utilise pour les albums et moi surtout je voulais les papiers blancs pour faire des nociers et pour imprimer parce que je prends des livres sur Etsy à colorier et il est très bien pour faire des coloriages sur ce papier et d'imprimer sur ce papier du coup pour ça j'aime beaucoup dommage qu'ils font pas un bloc juste avec des papiers comme ça épais blanc mais tant pis on va prendre tout le temps comme ça en fait je suis en train d'imprimer le spooky girl je vous montre tout de suite parce que j'arrive pas du tout à le trouver sur amazon c'est celui là du coco yo yo du coco yo j'espère que j'ai bien prononcé c'est le spooky girl on reste j'ai pas mal de livres de cet illustratis qui je prends direct comme ça sur amazon mais j'arrive pas du tout à trouver le spooky girl et j'ai encore deux trois qui j'arrive pas du tout à les trouver j'ai trouvé le spooky doll j'ai trouvé le wish comme ça aussi mais j'arrive pas à trouver celui-là du coup j'ai pris direct sur sa boutique Etsy et comme ça je peux imprimer et franchement il est pas cher du tout sur Etsy il est au prix de 4 euros et après c'est un autre imprimé et moi je imprime avec sur de papier comme ça action et après je veux mettre ici des anneaux pour bien relier et j'ai commencé j'ai fait un coloriage en intérieur voilà il est comme ça le livre moi j'aime beaucoup 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 j'adore cette illustratrice et tous ces dessins qu'il fait j'ai réalisé celui-là avec des feutres à alcool ça dépasse sur cette côté bien sûr mais ça ça fait sur toutes les pages et j'ai utilisé aussi des feutres à paillettes qu'il vient d'où action c'est les feutres en fait comme ça moi je les adore j'ai vu pas mal des filles qui disaient qu'il n'y a pas des paillettes à l'intérieur oui on a des paillettes et on a beaucoup en tout cas moi sur tous les lots que j'ai trouvé parce que j'ai pris tous les lots tous les cinq lots on a beaucoup des paillettes même je pense que ça se voit les paillettes sur les fleurs tous les fleurs sont faites avec les feutres comme ça après quand on touche ça part un peu sur le doigt mais je veux protéger et j'ai utilisé aussi des stylos gel comme ça toujours à paillettes qui j'ai trouvé chêneuse et vous les trouvez encore chêneuse les stylos comme ça et moi j'aime beaucoup je me régale à faire des petits coloriages comme ça du coup j'ai hâte de finir d'imprimer tout le livre je mets à côté comme ça je peux continuer à imprimer après j'ai pris un petit carnet comme ça juste pour on a des pages de 120 toujours pour faire les nuanciers et aussi pour noter les numéros des feutres quand je fais des coloriages mystères comme ça c'est beaucoup plus simple j'avais un grand carnet où je note tout le temps mais il est rempli du coup j'ai pris un petit comme ça comme ça j'ai de quoi faire et c'est pas cher du tout j'ai pris trois albums comme ça toujours pour faire mes nuanciers parce que au début c'était dans un agenda rose mais il était vite fait rempli après j'ai mis dans un gros classeur comme ça et j'ai mis avec des feuilles plastiques comme ça mais il est trop grand et ça m'énerve quand il faut que je prends avec moi parce que des fois je prends avec moi parce que j'ai envie de colorier dans le jardin ou quand je sors avec les enfants en parc ou des choses comme ça et ça m'énerve parce qu'il est assez grand voilà du coup j'ai décidé de faire dans des petits albums comme ça à la base c'est pour mettre des photos mais moi je veux utiliser parce qu'il a des pochettes transparentes comme ça on va mettre les feuilles à l'intérieur et je l'utilise pour faire mes nuanciers à l'intérieur et j'ai pris trois pour classer aquarelle feutre et crayon comme ça j'ai tous les trois complètement séparés et quand j'ai envie de faire des coloriages mystères bah en fait je prends celui là pour les feutres et comme ça j'ai tous les feutres à l'intérieur quand même si je vais chez action et je veux acheter des feutres à alcool comme ça je peux le prendre avec moi et je regarde vite fait s'il ya des feutres qu'il me manque des choses comme ça je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus pratique et je vous tiens au courant dans les vlogs si c'est mieux ou pas on va voir toute façon c'était pas cher de tout c'était à 40 quelque chose comme ça pas plus voilà après j'ai pris que des feutres et on a beaucoup de feutres j'ai pris les boîtes comme ça j'ai regardé et j'ai pas les couleurs beaucoup j'ai pris hop les cinq boîtes je sais pas d'habitude il y en a six mois j'ai trouvé que cinq dans mon action et j'ai regardé vite fait et j'ai pas les couleurs du coup on va bien vérifier ça ensemble je veux prendre le grand classeur ici j'ai les feutres acryl twin marker action et les aqua marqueurs toujours d'action comme ça je vois exactement quels feutres j'ai déjà et quels feutres j'ai pas voilà dans un grand format comme ça je vois vite fait mais ça et il reste tout le temps à la maison c'est juste pour voir vite fait qu'est ce qui j'ai besoin quelles couleurs il manque ou des choses comme ça on va commencer tout de suite avec cette boîte de verre et on va regarder ensemble j'adore les feutres alcool pour des coloriages rapides j'adore ça il se présente comme ça comme d'habitude c'est les neuf feutres parce que avant je vais ouvrir sur l'autre côté avant les feutres c'était des carrés là c'est comme un petit triangle mais on est toujours sur les boîtes comme ça comme ça on peut empiler et bien en ranger tous les feutres on est sur une pointe fine ici et là sur une pointe broche et j'aime beaucoup plus par rapport de la pointe biseauté et d'ailleurs je viens de faire mes ongles parce qu'on va avoir un mariage et du coup je les fais mes ongles même si j'ai dit que je les fais pas parce que ça m'embête quand je brode mais j'avais pas le choix on peut dire un peu voilà là on va faire vite fait le lancier comme ça je regarde si j'ai des feutres en double ou pas déjà le 1231 on va voir tout de suite j'ai pas cette couleur parfait ça tombe parfait on est sur un très joli vert 225 j'ai déjà cette feutre du coup je mets sur le côté je mets tout le temps dans une boîte tous les feutres qui j'ai un double comme ça qu'on sont finis j'ai des doublons si j'ai garde juste un seul doublon si j'ai deux feutres la même couleur il ya un qui je passe aux mes enfants après s'il ya des personnes qui sont intéressés qu'on fasse des échanges je veux bien comme ça je peux compléter ma collection et comme ça vous aussi vous pouvez compléter la collection celui là j'ai pas celui là le 47 j'ai déjà ça c'est par contre un peu un béton chez action c'est le fait qui on trouve des fois les feutres en double et ça c'est vraiment un peu embêtant mais on peut rien faire après je sais que les personnes qui l'habitent en belgique il peut trouver direct pour 80 euros ou 90 euros quelque chose comme ça la mallette avec tous les 300 couleurs et ça c'est vraiment super sympa parce que ici en france on ne trouve pas qu'on en belgique c'est un peu dommage pour nous mais c'est comme ça c'est lui là j'ai pas son 62 waouh très jolie couleur sont 61 j'ai pas super super comme ça je préfère des jolies de dégradé parce que les deux ici sont très proches c'est ça c'est super après le 160 j'ai des jambes 234 j'ai déjà le 60 j'ai pas après c'est ça j'ai précisé c'est un peu dommage qu'on a pas mal des feutres 53 j'ai déjà qui sont en double mais ça me dérange pas parce que je passe à mes enfants 52 à 52 c'est bon j'ai pas il faut mettre ici et le 51 j'ai déjà du coup dans cette boîte 6 j'ai pas et 6 j'ai déjà la moitié de boîte c'est pas grave je veux prendre les verts qui sont là à unité comme ça parce que j'ai pris quelques lots comme ça aussi à unité et là si je me rappelle bien c'était des feutres que j'avais pas mais non le 43 j'ai déjà 162 j'ai pas je veux bien qu'action il fait des feutres comme ça à unité comme ça s'il ya des feutres qu'on a déjà qu'on peut qu'on n'achète pas et les deux j'ai déjà voilà c'était vite fait on va passer à la boîte comme ça la bleue et je pense qu'on va faire vite fait le reste on accélère et parce que si je pas poudre comme ça on ne va pas finir et je commence à 70 c'est ce c'est bon les filles j'ai fini de tout faire l'énoncé j'ai presque moitié des feutres que j'ai en double mais le souci c'est qui c'est des doubles dans chaque boîte du coup dans chaque boîte il ya des fois moitié que j'ai déjà moitié que j'ai pas au sinon il ya 78 qui j'ai pas et 2 3 que j'ai déjà du coup j'étais obligé de prendre les boîtes pour compléter maintenant mon nom si il est comme ça il me manque pas mal de couleurs encore pour avoir tous les feutres mais petit à petit j'espère que je le trouve après n'hésitez pas à me dire si vous avez des feutres qui moi j'ai pas comme ça on peut faire des échanges vous avez mon mail dans la barre de description et comme ça on peut faire des échanges si vous êtes intéressés bien sûr n'hésitez pas ça c'est pour le nuancier et après il faut que je vérifie tous les feutres et comme ça je peux donner à mes enfants aussi je garde juste une série de doubles et le reste je veux donner à mes enfants et comme nouveauté j'ai trouvé que quatre boîtes de ça c'est des branches glace mercure c'est des branches glace marqueurs et sont à base de l'eau du coup je suis vraiment très curieuse c'est marqué qu'on peut marquer avec sur le verre je suis vraiment très curieuse je vois que c'est le même format comme pour les feutres qu'on a eu avec des paillettes il s'est présent comme ça et on va voir tout de suite tous les couleurs et on va tester ça tous ensemble sont pas numérotés du coup c'est à nous deux numérotés il faut bien mélanger et à faire après faire descendre la peinture ici je crois que ça descend assez vite ils commencent à descendre le noir il est bien bien opaques ça dépasse pas sur ce côté du coup ça je pense qu'on peut utiliser pour les coloriages mystères aussi on dirait que c'est comme les feutres acryliques franchement comme ça la texture on dirait exactement pareil comme les feutres acryliques mais par contre ça ressemble beaucoup avec les glitters qu'ils ont fait avant c'est exactement le même sauf que cette fois-ci c'est des glaces et cette fois-ci ici c'était des glitters je sais pas s'il faut à vous il faut qu'on a un effet glacé mais je vois pas sur cette papier je vois pas de tous c'est un effet mat normal celui-là j'ai pas bien activé un peu oui c'est plutôt en effet mat là c'était le noir et ici le noir on a deux fois le noir je regarde vite fait sur les boîtes du coup perles white midnight black par contre sur les boîtes sont numérotés midnight black on a sur ce paquet aussi on a deux fois le noir oui c'est exactement le même nom deux fois ici c'est le numéro 6 ici c'est le numéro 15 du coup il me manque encore une boîte sauf qu'il est au noir on a deux fois si on regarde sur les numéros par contre sont très joli comme couleur c'est vraiment très joli comme j'ai précisé le noir on a deux fois du coup moi je veux pas activer deux fois celui-là je le garde comme ça je l'active pas parce que ça sert à rien qu'il sèche comme ça je peux l'utiliser quand celui-là il est fini je pense que je veux faire un peu les contours de mystère avec franchement j'ai fini on a des très 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 jolies couleurs je pense qu'il manque encore une boîte et je pense qu'on va avoir des tonalités de jaune orange parce qu'on a pas trop ou sinon des violets parce qu'on a pas de tout de violet non plus par contre le blanc il est pas opaque du tout on voit ici on voit il est ici à côté on voit à peine et j'ai fait entrer sur le noir on voit pas non plus du coup je vous montre il est pas opaque du tout du coup je sais pas si on va réussir à faire grand chose voilà même sur le gris ça couvre pas du tout pour le reste j'aime beaucoup le reste franchement j'aime beaucoup les couleurs ça me plaît du coup si je trouve le reste des boîtes s'il y en a encore je prends le reste aussi ça c'est tout les filles pour cette petite haul du coup n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des échanges pour les feutres alcool je suis preneuse je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bisous bye bye bisous